Alors voilà, la paracha de cette semaine c'est Béalotécha, c'est une paracha qui est très étonnante, qui a divers sujets et ce sont en général des sujets profonds. Alors mon but c'est pas de traiter une paracha qui a eu lieu de banlie de barres, dans le désert. Bon, mon but c'est que vous adaptiez la paracha à notre vécu, de tous les jours. Alors, on va commencer par les sujets si vous voulez bien. Qu'est-ce que je vous ai noté ? Bon évidemment c'est le début du voyage dans le Midbar, dans le désert. Et si vous vous souvenez, il y avait sept nuées de gloire, sept nuées de gloire. Il y en avait une qui était au-dessus des biais israéles, il y en avait une qui leur montrait leur chemin et qui préparait le chemin. Vous vous rendez compte ? Mieux que des entrepreneurs, ils aplatissaient le chemin, puisque c'était que des montagnes de sable. Eh bien, moi personnellement, je ne sais pas vous, mais du bus ici, j'ai presque peiné. Je veux demander ce matin encore, comment les personnes âgées, comment les enfants faisaient dans le désert. Alors évidemment, depuis le 7 octobre, on ne se pose plus de questions, parce qu'il y a tellement d'otages qui sont encore dans les souterrains, donc on ne doit se plaindre absolument de rien du tout. Que ce soit pour leur sroud, que Dieu protège tout notre peuple, nos soldats. Oui, mais c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Alors, mesdames, il faut garder la tête froide. Ils ont besoin de notre filote, et notre filote, elle perce. Et sachez qu'il n'y a rien de plus fort que de venir étudier la Torah. À Kadosh Baruch Hu, il nous aime comme ça. À Kadosh Baruch Hu, en quelque sorte, puise, l'Abdi, l'Abdi, il puise ses forces en nous voyant étudier. Et on sait la place de la femme dans l'étude de la Torah. Alors, chacun doit chercher, évidemment, par cette parachare, on doit chercher notre mission. Voilà. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Et si on est encore dans ce monde, c'est qu'on n'a pas encore fait ou terminé notre mission. Donc, il faut se mettre à l'œuvre. Alors, Béalotécha, ça veut dire, regardez les filles. Béalotécha, ça veut dire s'élever. D'accord ? Alors, on va voir qu'il s'agit de la lampe du corps des labres. Pourquoi qu'on ne dit pas la glique allumée ? Oui, c'est ça. Non, on dit s'élever. Alors, ça aussi, c'est encore un enseignement. Devant la Ménorah, à cette branche, il y avait trois petites marches. Et pourquoi trois petites marches ? Parce que le Kohengadol, il devait, à chaque marche, il devait ressentir cette élévation vers Akkadosh Baroko. Premièrement. Deuxièmement, pour ne pas que ses manches dévoilent son coude. Alors, s'il allumait en face, il y avait, c'est encore des règles de ce minute, mais c'est très beau de voir comment on nous présente la chose avec une telle finesse qu'on est obligé de capter. Et on nous apprend ici, je te le rends tout de suite, ma chérie, on nous apprend que Shabbat, les fêtes, etc., Roche-Rodèche, les Tzadikim, on n'anime pas, clic, et puis on passe à une autre. On doit rester dans la flamme tant qu'elle ne s'élève pas d'elle-même. On n'a pas le droit d'animer comme ça, tac, 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 les Néros de Shabbat. On doit, chaque geste, chaque mitzvah, elle doit être ressentie. C'est comme par exemple, quand on fait modim, on ne doit pas faire modim kaha, on doit faire modim sans plier les genoux, mais sentir que toute la colonne vertébrale, elle se plie, elle se plie, elle se plie, elle se plie, voilà, merci ma chérie. Et moi, j'ai trouvé cette description de la Ménorah, quelque chose de très fin, de quelque chose de très beau, et dont on doit s'en imprégner. Alors, il fallait attendre donc que la flamme s'élève d'elle-même, et c'est donc la même démarche que nous devons faire le Shabbat. Ensuite, il y avait des marches, on en a parlé, la Médorah avait sept branches, et quand on allumait les nerfs, eh bien, elles se pliaient toutes vers celles qui étaient centrales. Et on voit une, on voit une, ni si, ni ni flotte, on voit que Dieu est là dans chaque petite chose. Tout comme notre mission, on parlait de mission tout à l'heure, tout comme notre mission, c'est pas de prendre le verre d'eau et de le boire, ça y est, je me suis étanchée ma soif, non, j'ai très soif, il est très chaud dehors, mais d'abord, d'abord, je loue l'éternel. Oui. Alors, c'est des toutes petites choses, mais que Akadosh Baruch Hu chérit. Chérit parce qu'on lui prouve, regardez, on commence notre semaine en venant étudier la Torah, mais vous vous rendez compte, quelle merveille, quel exemple vous vous représentez, je vous assure, vous croyez que je parle comme ça, mais je le ressens, je le ressens sincèrement, je le ressens. Et vous êtes des exemples. Baruch Hu chérit, vous êtes nombreuses en plus, ça fait vraiment du bien, du bon au cœur. Alors, si moi, un être humain, avec des os et de la chair, je ressens comme ça un bonheur de voir des femmes qui, dès le dimanche matin, alors qu'on n'a pas fini de ranger, on n'a pas fini de remettre. Eh bien, malgré tout, on est là, et Akadosh Baruch Hu va nous aider, il n'y a aucun doute. Moi, je dis toujours aux filles, celle du lundi matin, elle m'entend assez le dire, lorsque je fais Mincha, eh bien, il y a toujours le Yetzarara, ou on va m'appeler au téléphone, ou on va me taper à la porte, ou mon mari a besoin de moi, ou tatatatata, toujours pour me dire, alors maintenant, je dis quelque chose comme ça, j'ai trouvé l'astuce. J'ai trouvé l'astuce. Hachem, tu m'as demandé de faire Mincha ? Alors maintenant, s'il te plaît, on ne me dérange pas pendant Mincha. Je ne vous cacherai pas que si je suis en train de faire Mincha et que j'entends le téléphone sonner, c'est dérangeant. C'est dérangeant. C'est dérangeant parce que j'ai toujours peur que quelqu'un a besoin de quelque chose. On va mettre en sourdine. Eh bien, voilà. C'est ce que je vais faire, Ben. En sourdine, voilà. Le problème, c'est que quand tu mets en sourdine, après tu oublies de remettre, on n'a pas de sonner. Pas tout le monde. Il y a des personnes âgées qui s'appellent. On n'a pas de sonner. Oui, tu as raison. Ça gêne dans la concentration. Alors, Akkadosh Barucho, ce n'est pas un être humain. Akkadosh Barucho, c'est le roux. Ah, venez, venez à côté de moi. Venez. Venez là, venez là. Venez là. Eh bien, venez là. Vous êtes en face de moi. Venez là. Voilà, vous ne gênez personne. Je ne le rejette pas seulement. Oui, genre. Bon, alors, il vaut mieux que je parle pour quelqu'un et pas pour dans le vide. Non, mais c'est ça, ils ont mis un électronique. Ah, c'est intelligent. Alors, si on revient à notre parachat. Alors, comme je ferais monter les flammes, elles seront toutes rivées vers la centrale, on l'a vu. Et, alors, voilà, regardez. Il y a encore un autre enseignement qu'on doit tirer de cette parachat. Pourquoi c'est Aaron qui est chargé d'allumer la Ménorah ? Alors, on nous dit, on nous explique, les Hachamim nous expliquent qu'Aaron, le Kohengadol, il a vu toutes les tribus dans la parachat Nassau qui sont venues et qui ont apporté des corbanotes. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé ni de la tribus de l'église, ni de Aaron. Donc, Aaron, Aaron, il s'est senti... il s'est senti choqué, il s'est senti misquen. Parce qu'il a dit, c'est que Akadosh Baruch Hu, il m'en veut encore pour le vaudon. Donc, il était très perturbé. Mais regardez comment Akadosh Baruch Hu, Hacham, gadol. Hachem, il ne veut pas qu'on fasse honte à qui que ce soit. Hachem ne veut pas... Mesdames, je vous le demande comme une prière. C'est bien d'être direct. C'est bien d'être spontané. Mais mettez un... Comment dire ? Un cache ? Non, pas un cache, un filtre. Mettez un filtre. Avant d'ouvrir la bouche, mettez un filtre. Et si vous avez quelque chose de gentil à dire, alors dites-le, mais avec des gants. Avec des gants. Vous savez, moi je suis française comme vous. Et quand je parle en ivrite, et bien des fois, je veux être direct parce que je ne peux pas me permettre d'aller en douceur comme nous on parle en français. Surtout nous les français. Alors, qu'est-ce que je leur dis ? Je leur dis, je suis smolanite. Et tout le monde se met à rire parce qu'ils s'imaginent que je suis de la gauche. Dis-en. Elle n'est pas de la gauche. Je ne suis pas du tout de la gauche. Oui. Alors, regardez comment Akkadosh Baruch Hu il va récompenser Aaron. Il va dire à Moshe, Moshe, dis à Aaron d'allumer la menorah. Et il va dire à Aaron, Aaron, tu sais, tu n'as pas amené les corbains d'un autre. Mais cette mitzvah-là, elle est encore plus grande que d'amener les corbains d'un autre. Et elle est perpétuelle. Ça veut dire que Aaron a allumé la menorah pendant 49 ans. Mais ce qu'il faut voir ici, vous savez, moi, quand j'étais jeune mariée, j'étais déjà dans le Chinour, donc je n'ai pas appris à cuisiner. J'ai vu les gestes de ma maman, oui, mais je n'ai pas appris à cuisiner parce que j'étais tout le temps en train de préparer des chiourims, des chiourims, des chiourims et je donnais des cours jusqu'à 11h du soir, etc. Donc, je n'ai pas appris à cuisiner. Alors, vous savez comment je cuisinais à mon mari au début du mariage, une cuillère d'huile, tac, une pécée de sel, tac, alors je reviens, une cuillère d'huile, une pécée de sel, mais je vous dis la vérité, comme ça, je cuisinais. Eh bien, au début, je vous adore. C'est délicieux. Je vous adore. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire par là ? Avec le même enthousiasme, il a allumé la mélora le premier jour jusqu'au 49ème jour. Et c'est ça qu'Achèm attend de nous. À Kadosh Barucho, il attend de nous qu'on soit enthousiasmé. Il attend que quand on fait une mitzvah, qu'on la goûte, qu'on la digère. je vais m'excuser auprès des filles du lundi matin, mais je voudrais raconter une histoire que je vous ai racontée déjà. C'est bien. D'accord ? D'accord, vous êtes mignoles. Regardez, il y a un soldat qui a été amputé de la jambe après avoir subi une bombe à la guerre, comme ça. Et évidemment, quand il s'est retrouvé amputé et qu'il a vu que toutes sortes de gens venaient l'entourer et le réchauffer, le réchauffer, il a découvert à Kadosh Barucho et il a fait tshuva. Maintenant, qu'est-ce que c'est faire tshuva ? C'est faire les tfilotes. Et il pleure à chaudes larmes. Je vous raconte l'histoire parce que vraiment, je ressens du froid dans tout mon corps. Et il pleure et il dit « Comment ? Comment ? J'ai fait tshuva ? Ok, mais je ne peux pas me présenter, je ne peux pas faire la shumonée estrée, la amida, debout, les pieds joints parce que je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon corps ne me l'autorise pas. Il peut faire assez. Et on peut tout faire, mais un bal tshuva, il veut être au top, au point. C'est pour ça qu'Akadosh Barucho aime tellement les convertis. Et c'est dans cette paracha aussi. Grâce à vous, on le dit. Vous voyez, il y a des choses que quand je prépare mes shiourines, je dis « Mais je ne vais pas trouver… » merci ma fille. Je ne vais pas trouver où le placer. Mais des fois, vous voyez, c'est ça qui est bien. Quand on donne, quand j'enregistre mon shiour le lundi matin, ce n'est pas la même chose que quand je vous parle parce que je n'ai pas ce rapport, cet échange. Eh bien, il a dit comme ça et il entend, et je crois qu'il était américain d'ailleurs, et il était ici en Israël parce qu'il avait voulu s'engager dans l'armée. Il venait d'Amérique pour s'engager dans l'armée. C'est important de le dire. Et donc, il voit une publicité où il y a des… aidez-moi, des… des prothèses. Ça m'a échappé à l'instant. Une prothèse. Et dans la publicité, dans le pire-soum, on voit que un athlète qui joue au cadour, au basse-et-bol. Il y avait les deux pieds. Il y avait les deux pieds, oui. C'est ce que je dis. Oui, oui. Et donc, oui, alors, alors, lui, écoutez bien comment il y a Am-Israël. Mais c'est… Est-ce qu'il y a un peuple meilleur que ça ? Je ne crois pas. Je vous dis la vérité. Je ne crois pas. Il… Qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde la pub, il dit « Ah ! C'est ça les prothèses ? Sur deux pieds ? Alors peut-être qu'un jour je vais pouvoir m'adresser à Kadoch Barucho et faire ma shumona estré sur mes deux pieds. » Il va, il… Il demande… Il demande à celui qui fait les prothèses s'il peut venir faire ici avec toutes les… les imputations qu'il y a avec cette guerre, s'il peut venir faire une conférence pour aider ces jeunes qui sont amputés pour qu'ils retrouvent une stabilité, une… Comment on dit ? Une autonomie. Une autonomie. Voilà. Une autonomie. Oui. Wow. Oui. Oui. Ils viennent, ils déploient, ils font tout ce qu'il faut, bon, dans une conférence incroyable et lui, il dit « Je veux une prothèse. » Oui. Alors, évidemment, il opère, etc. Je ne sais pas comment ça se passe. Il bidouque. Excusez-moi, je… j'avance pour faire plus vite parce que je veux avancer dans ma paracha aussi. on lui met la prothèse. La première des choses qu'il a fait, il a été au Betta Knesset prier avec le quorum, avec le Bidiane et il a fait sa première chevona esprit debout devant un chèvre. D'un bout à l'autre de la partie. Il aurait pu faire au début une petite partie. Dieu l'a aidé. Dieu l'a aidé, il a fait tout. Alors, quand moi, je vous dis la vérité, quand je me rappelle de cette histoire, je suis en pleine forme pour faire ma chevona esprit debout, même si j'ai mal à mes genoux. J'oublie tout. Voilà. Alors, revenons à cette paracha. On parle aussi… Alors, je… Donc, Aaron, on peut dire aussi que sur le plan du chino, chino, cette adlecate, nérot, cet allumage, cette élévation, comme on l'a appris, comment s'élever, en matière de chino, d'éducation des enfants, nos chino, nos chino, à être autonome. Et cette autonomie, j'espère que vous êtes d'accord, ils la reçoivent d'abord à la maison. Oui. Alors, maintenant, vous savez, vous êtes nombreuses à m'appeler souvent, et il est bon qu'on passe vite fait, mais de le dire quand même. mesdames, de ne pas avoir de bitajone à la sommeau, je ne sais pas comment on doit dire, de ne pas avoir de confiance en soi, ça vous bloque toutes les routes. Il faut vous dire, il faut vous dire, simplement vous dire, si Dieu m'a mis dans cette situation, c'est que je suis capable d'en sortir. Ce n'est pas toujours évident, je le sais, mais ce n'est pas des mots, ce n'est pas une phrase magique, ce n'est pas une phrase toute faite, c'est Akkadosh Baruch Hu qui nous demande, mes filles, priez, vous savez prier, vous priez pour la décade d'Hérode, vous priez pour la Frachatrala, vous êtes, nos mères, il y avait quelque chose qui tombait par terre, ils appelaient Dieu, ils avaient peur d'une petite chose, ils avaient tout le temps de le nom d'Hachem, ils priaient tout le temps les mères. Et les Russes, comment ils disaient ? Les Russes ? Les polonais. Quand ils n'ont rien pas fait à une évoluieuse, ils disaient quoi ? Ils disaient non, c'est Dieu ? Mais c'est dans Mars. Dans Mars. Non, vous avez aimé dans le temps de la bêtise. Moi, je me souviens que ma mère avait un kissouille sur la tête, elle portait la tête couverte et le matin, quand elle se levait, elle mettait la serviette sur la tête et elle allait devant la mezuzah et elle sortait tout le monde. Elle priait pour tout le monde. Et un jour, je me souviens que je lui avais dit « Mais maman, pourquoi tu mets la serviette sur la tête ? Tu as la tête couverte ? Pourquoi tu mets la tête ? » Elle me dit « Dieu, il m'entend. » Comme si je suis en relation. Je ne veux pas qu'on entende ou quelque chose comme ça. Mais elles avaient, nos mères et nos grands-mères, avaient une émouna et un bitachon en Akadosh Barucho sans bord. Oui, oui. C'est ce que je viens de dire. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ma mère aussi faisait comme ça. Mais il y a des tzadikim qui demandent qu'on regarde le ciel. Le Yannouka, par exemple, il demande. Mais il y a des phrases qu'il faut dire. Oui, oui. Avant de tzadikim, tu peux se dire. Oui, très juste. Voilà. Donc, il suffit de progresser à notre vitesse et d'avancer afin de briller, afin de faire briller par eux-mêmes, les enfants. Alors, évidemment, on vient de passer Shavuot, il faut aussi le dire. On a reçu toutes les clés qui vont nous accompagner maintenant toute l'année. Et on va mieux comprendre ainsi que Rachid, il dit que la paracha, elle débute car Ron était triste. Alors, en effet, et c'est compréhensible, dans la paracha précédente, on a vu que tous les les Shébatim ont donné leur corban au Mishkan, lors de l'innovation du tabernacle. Alors, Béalotécha, Hachem va le rassurer et c'est très important pour Akkadosh ce tact qu'on doit avoir envers l'autre. Et d'ailleurs, il y a le rave Kamensky qui a été un jour inaugurer l'école à Gannes que son fils avait ouvert. Et ils avaient mis une mezuzah bien colorée. et vous savez que la mezuzah c'était pour la part, la mezuzah elle doit être au tiers mais la partie supérieure. Et quand ils ont mis la mezuzah dans ce gammes, ils l'ont mis à la partie inférieure. Inférieure. Bien colorée, bien belle pour que les petits ils viennent, ils s'embrassent et alors le rave Kamensky à la Yer Shalom il a dit à son fils il a dit qu'est-ce que ça fait ça là ? Alors il dit papa les bambins ils sont petits ils n'arrivent pas à la mezuzah. Alors comme ça on leur a amené il a dit une halakha ne se change pas. Une halakha ne se change pas. Et c'est pas la halakha qui doit venir à nous c'est nous qui devons aller à la halakha. Alors vous mettez un petit tabouret mais que les enfants c'est bon. Voilà, très bien. Vous voyez ça c'est aussi c'était le rave Kamensky. Oui, c'est sûr. Maintenant il y a un autre fait combien la Torah nous demande et nous réclame d'avoir du tact les uns envers les autres. Il y avait un jour un rave qui a pris un moyen de locomotion et il a voyagé pour donner un chiour et on lui avait donné le thème. Le thème c'était au bout de 10 ans doit-on divorcer si on n'a pas d'enfant. Les hommes ont la mitzvah de se multiplier mais la femme non. Donc c'était le thème. tout le chemin il a préparé son chiour il était avec un élève à côté de lui et il arrive dans la salle que je n'ai pas d'émotion il arrive dans la salle je crois que c'est il arrivait il arrive dans la salle et voilà qu'il commence son chiour d'un bout à l'autre c'était tout à fait un autre chiour. Alors et puis c'est pas ça c'est qu'il a étudié pendant plus d'une heure pour être face au sujet alors un de ses élèves lui dit mais attendez Rav je ne comprends pas toute la route vous avez fait ce sujet et arrivé devant les élèves vous avez fait un autre sujet il a dit oui parce qu'on m'a demandé de donner un cours devant des barcourines mais moi j'ai vu des hommes mariés dans la salle des hommes mariés dans la salle j'ai vu qu'il y avait des hommes qui étudiaient mais après leur mariage et s'il y en a un qui ne peut pas avoir d'enfant alors je vais le toucher comprenez ce que c'est le tact il faut il faut pas il faut un Rav un Rav qui vient comme ça d'un regard et il arrive à à changer son sujet mais c'est terrible vous avez la panique qu'on ne suive pas le sujet c'est pas important parce que on est tranquille on sait où on va mais improviser il y a un moment de déstabilisation et il y a aussi un autre moyen il y a ces roches rhodèches tous les roches rhodèches on doit faire le halel oui et maintenant Baruch Hachem que Dieu protège chacun de nous dans les maisons des endeuillés maintenant ils font toutes les tfilotes mais chararite si c'est roche rhodèche il faut faire le halel qu'est-ce que c'est le halel ? des louanges à Dieu des louanges à Dieu alors les endeuillés n'ont pas le droit de faire des louanges et qu'est-ce qu'il y a écrit ? c'est un jour où on doit se réjouir alors est-ce que vous voyez ? ah bravo bravo des bois est-ce qu'on a le droit de faire ça ? non alors pour ne pas faire de la peine aux endeuillés mais c'est roche rhodèche vous vous rendez compte ? roche rhodèche et bien on on fait pas on fait pas le halel dans une maison d'endeuillés on fait pas oui 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 il n'y a pas du cœur vous comprenez ? alors c'est vrai que c'est la paracha à Shavua c'est vrai qu'on peut s'imaginer que c'est un sujet qui est éloigné qui est vieux mais il faut l'adapter si Akadosh Baruch Hu il recrée la Torah il nous la redonne minute après minute c'est que nous on doit chercher on doit adopter ce qu'est comment moi je peux et d'ailleurs il y a beaucoup de rabbinim qui disent qu'il faut vivre avec la paracha je vais vous en raconter une autre elle va sûrement vous plaire celle-là je suis sûre que ça va créer de des petites réponses il y avait un homme comme beaucoup d'ailleurs qui était tout le temps en train de s'accrocher avec sa femme il était tout le temps en train de s'accrocher avec sa femme que Dieu protège cette assemblée et tant et si bien que quand il parlait avec ses enfants ses enfants lui disent papa divorce les amis lui disent divorce alors comme il y avait des fictions des fictions attendez vous n'êtes pas au bout de votre peine attendez pour réagir comme il y avait sans arrêt des fictions il a décidé de prendre une valise d'aller à Tiberiade où il a loué une chambre c'était tout petit lui qui avait l'habitude de circuler à la maison et de prendre quelques jours pour essayer oui mais ça donnait sur le kineret alors ça faisait un peu oublier la petite thèse de la chambre et pour réfléchir à son avenir oui ou non il doit divorcer mais un bon un bon juif au lieu d'ouvrir sa valise tout de suite qu'est-ce qu'il a fait il est parti au bête à Knesset et là-bas Laura lui dit ah je ne vous connais pas alors il lui dit non je ne suis pas sage pour quelques jours ah bon d'où vous venez alors il lui dit je viens de Jérusalem et en général quand on dit qu'on vient de Yerushalayim je peux vous le dire eh bien les gens ils ressentent quelque chose de kadosh de spécial et où tu es où tu es descendu alors il lui dit je n'ai pas de famille alors j'ai loué une petite pièce il lui a dit quoi ? tu as loué une petite pièce ? mais attends c'est dommage pour l'argent viens chez moi toi qui étais femme de rave tu sais combien de gens les rabanis me font venir chez eux il lui a dit tu viens chez moi il lui dit non non ça y est j'ai mis ma valise à bas tu n'ouvres pas ta valise tu viens tout de suite alors il a tellement essayé il est parti il n'a pas pu le faire autrement il est parti chez le rab et comme c'était tard le soir il a fait son kiriachema il a été dormir le matin il a fait il a commencé à faire l'acte des damas les bras hauts et puis il voit le rab qui passe avec la cuvette et qui le télire en pido et qui va la porter à sa femme et puis après il revient il lui prépare le café dans un plateau un petit gâteau et puis il va la mettre à sa femme alors qui s'est fait ça ? c'est tout alors sachez alors sachez que ce n'est pas un midrash je vous assure c'est une histoire véridique j'ai mon beau-frère comme ça il me dit rave excusez-moi je ne serais jamais venue si j'avais su que votre femme était malade il a dit chasve shalom ma femme malade ma femme n'est pas malade du tout il me dit mais j'ai vu vous lui avez amené à se laver les mains puisqu'on doit se lever les mains au lit vous voyez que ça existe et après j'ai vu que vous lui avez amené le café il lui a dit je vais lui dire quelque chose quand je me suis mariée avec ma femme j'ai décidé de faire au moins au moins un petit quelque chose pour lui prouver qu'elle avait de la forme qu'elle était importante pour moi et je me suis dit que la meilleure des choses c'était de la mettre en forme dès le matin alors je l'ai amené alors il est alors il lui a dit d'accord il lui a dit d'accord il a payé les bagages il est revenu il lui a dit où tu vas je suis ma femme il lui a dit ça y est j'ai compris la leçon voilà il lui a dit Rav je suis venue pour ça regardez comment Dieu il fait les choses mais attendez l'histoire elle est pas finie parce qu'il faut pas exagérer nous les femmes il est rentré chez lui et il a été au petit soin avec sa femme sa femme au petit soin avec sa femme au petit soin ça veut dire qu'il a appris il a appris du rave voilà il a appris du rave voilà il a fait la douche tout ça attends attends toi quand tu ouvres la bouche j'ai peur je sais pas alors il a fait son truc et voilà que le rave il appelle il lui dit tu es partie précipitamment tu m'as juste laissé ton téléphone il lui a dit Rave j'ai eu la leçon de ma vie mais sachez que en vous imitant ça a réveillé chez ma femme un cavode et elle est maintenant rave elle n'a qu'une envie c'est de faire ma volonté qu'est-ce que vous croyez ? 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 ah oui très bien c'est vrai c'est une bonne façon de morale c'est vrai même si je le diffuse même si je le diffuse mon mari ne comprend pas le français voilà d'accord c'est juste pour vous dire c'est juste pour vous dire évidemment on n'a pas besoin de thé lit on n'a pas besoin de café au lit mais à Kadosh Baruch Hu combien il veut qu'on soit avec du tact avec chacun des fois on a parce que c'est nos enfants alors on les bouscule un petit peu des fois parce que c'est notre belle-sœur ou notre belle-mère ou notre cousine alors ne cherchez pas à être direct cherchez à être avec du tact agréable agréable ça sert à rien de 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 formaliser les gens ça sert à rien je sais je sais qu'il y en a qui ont le cœur gros sur ce chapitre mais nous c'est pas parce qu'on reçoit qu'on doit rendre la même chose chacun sait ce qu'il a donc nous on doit imiter et et quand les Khamim nous disent de vivre avec la paracha c'est justement pour en tirer ce que j'ai besoin pour vivre oui maintenant on a appris il faut rendre le mal dans le bien c'est possible et bien c'est c'est comme ça d'ailleurs d'ailleurs ta maman elle avait tellement raison que pour pourri m'ont dit pour pourri m'ont dit tu dois amener à ton ennemi le premier le plus beau mi-choir tu dois l'envoyer à celui avec qui il y a un litige ouais alors bien que Aaron à Cohen était le Cohen-Gadol et bien il il le nettoyait tous les jours la ménorah avant de l'allumer oui et il le faisait avec avec minutie et avec zèle parce que il voulait il ressentait le besoin d'élever la misva qui lui était confiée et nous aussi à la maison nous avons nous sommes comme des Cohen-Gadol chacune est comme un Cohen-Gadol et nous devons nous aussi essayer d'élever les mitzvot que nous avons le srout de devoir faire d'accord alors on va quitter un petit peu Aaron il y a beaucoup chaque sujet de cette paracha c'est c'est des heures à parler dessus évidemment c'est dans cette paracha que vous vous souvenez que quand on est sorti d'Egypte l'Ebné Israël était affairé à sortir la dépouille mortelle de Yosef et donc tous ceux qui étaient occupés à faire cette mitzvah n'ont pas pu faire le corbin de Pessah donc qu'est-ce qu'il a fait ils ont demandé à Kadoch Baruch un rattrapage une autre chance et bien que si Shabbat on n'a pas eu l'occasion de le faire convenablement c'est sûrement pas dimanche qu'on aura la possibilité de le faire mais là vu que la demande était tellement forte tellement sincère encore une fois on voit la sensibilité d'Akadoch Baruch qui va donner une réponse favorable sur en en amenant la possibilité de faire Pessah Chénier et donc on arrive alors il y avait le tabernacle si vous vous souvenez qui se déplaçait au milieu d'Ibn Israël dans la paracha Nassau on voyait qu'il y avait à l'entrée les chevettes de Lévi à Aron de Moshé Rabbeinu et il y avait donc trois tribus qui étaient devant il y en avait trois de chaque côté il y en avait trois derrière trois fois quatre douze les douze chevatim et Akadosh Baruch il aime tellement chacun de nous de façon égale que du Mishkan du Kodesh à Kodeshim où il y avait donc la Torah et bien il y avait la même distance de chaque chevette de chaque tribu vous comprenez ça ? alors on avance et il y avait une une ananécavote c'est à dire une nuée de gloire une nuée qui était au dessus du tabernacle alors quand elle était au dessus du tabernacle ça voulait dire qu'il fallait qu'il fallait qu'il fallait s'arrêter alors voilà et là on ouvrait le Mishkan et même si on le mettait la veille au soir et le lendemain matin on repartait on repliait le Mishkan c'était toute une organisation c'était pas facile mais alors quand la nuée de gloire elle était au dessus du Mishkan ça veut dire qu'il fallait siéger à cet endroit mais quand elle était devant les tribus devant le Mishkan et que devant et qu'elle était droite ça veut dire qu'il fallait avancer d'accord il y a dans la sixième montée il y a deux nounes qui sont à l'inverse le noun devrait être comme ça théoriquement mais dans le passouk il est à l'inverse d'accord il est comme ça il y a deux nounes comme ça deux passouk deux passouk où le noun est à l'envers alors c'est à la sixième montée au début c'est le début de la paracha ? au début la sixième montée le début du verset il y a il y a deux versets deux passouk deux versets dans entre ces deux nounes comme une parenthèse et ces deux versets n'ont strictement rien à voir avec cette paracha alors souvenez-vous que dans la paracha peut-être on ne l'a pas encore dit dans la paracha Béal-Oterra les bni israëls ont marre de manger la manne et réclament de la viande mais ils avaient des troupeaux pourquoi ils n'ont pas pris de leurs troupeaux ils sont sortis avec plein de troupeaux puisqu'ils faisaient les corbanotes la manne n'avait pas le goût de chaque chose la manne avait le goût de chaque chose bravo quand ils se sont pleins et qu'ils ont dit on n'a pas de melon on n'a pas d'oignon on n'a pas d'ail il y avait cinq choses de concombre cinq choses qu'on n'avait pas c'est cinq choses ce sont des cinq choses qu'une femme doit une femme qui est enceinte doit calèque pardon calèque doit éviter de manger parce que ça incomode le lait d'accord ça incomode le lait d'accord mais hormis ça et alors et puis en vérité rien n'était gratuit en Israël en Israël quand ils disent que nous on avait des poissons gratuits c'est autre chose c'est Hachem qui avait fait le nes que quand les femmes elles prenaient de l'eau pour aller étancher la soif de leur mari le glis le bidon était plein de petits poissons elles enlevaient la graisse des petits poissons vous savez il y a des poissons qui ont un peu de graisse elles enlevaient la graisse elles en faisaient une pommade et elles massaient les plaies de leur mari et les poissons elles les apprêtaient pour qu'ils aient de quoi manger et l'eau elle les lavait et elle leur donnait à boire alors évidemment que alors ils ont exigé donc Akkadosh Baruch leur envoyait la caille les cailles mais ça a été une malédiction parce qu'il y a eu une épidémie il y en a beaucoup qui sont morts et c'est là qu'il y a une interruption pourquoi ? parce que pour ne pas s'étaler sur la malédiction c'est pour ça que le verset s'arrête et qu'on parle de tout à fait autre chose et encore on voit le regesh le regesh c'est le sentiment le ressentiment d'Akadosh Baruch Akkadosh Baruch il ne veut pas qu'on reste sur une mauvaise pensée ou il ne veut choquer personne donc c'est de Noun le mot Noun en araméen veut dire poisson oui il veut dire poisson et quand vous voyez que les poissons quand il pleut les poissons ils sautent ils sautent pour comme si comme s'ils n'avaient pas assez d'eau dans la mer ils veulent encore attraper encore de l'eau d'accord ? ils veulent encore plus d'eau et nous on est comparé aux poissons d'abord parce que les poissons n'ont pas fauté c'est pour ça qu'ils n'ont pas été avec une autre une sorte de poisson n'a pas été avec une autre sorte de poisson à l'époque du Maboul donc c'est les seuls qui n'ont pas été éliminés alors que le cheval allait avec l'éléphant etc d'accord ? et donc quand ils sont restés ils sont restés un an moins dix jours sur le arsinaï à l'endroit où ils ont où ils ont reçu la Torah et quand ils sont partis de là-bas mais la Torah le Midrash il nous raconte comme quand il y a une sonnerie dans une école vous voyez quand il y a la sonnerie dans l'école tout d'un coup vous voyez tout le monde qui court qui se sauve voilà ils se sont sauvés comme ça de peur qu'Akadosh Baruch leur ajoute encore c'est son 13 mitzvot ils ont eu peur qu'Akadosh Baruch leur ajoute encore des mitzvot donc ils se sont sauvés comme ça et nous à l'image des poissons on doit être assoiffés de Torah on doit être vigilants comme l'a été Aaron et je pense que je vais vous laisser parce que maintenant il est 11h05 et il va arriver voilà comme ça si vous voulez c'est très bien